Ça fait un petit bout de temps que je pensais à publier cette vidéo, puis j'ai un petit peu honte. C'est un peu embarrassant, mais je me suis dit, allez, on est entre nous. Alors, bienvenue aujourd'hui, je vais vous révéler 4 choses dont j'ai un peu honte. Bienvenue d'abord. Bon, on se connaît sûrement si vous êtes rendus là, mais au cas où, si on ne se connaît pas. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. Je suis franco-québécois et je vois l'essentiellement au-dessus du Pacifique. Et depuis, ça va bientôt faire 5 ans, je suis sur YouTube et je vous propose des vidéos chaque semaine où je parle de transport aérien. Je vais vous révéler 4 choses, donc je ne suis pas toujours très très fier, mais des choses que je fais. Et je vais être honnête, je le fais très souvent. Mais je sais que je ne suis pas le seul. Beaucoup d'autres stewards, hôtesse de l'air, PNC, agents de bord, vous nous appelez comme vous voulez, font ça aussi. Alors, soyez les bienvenus. Mais juste avant, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Vous avez un petit bouton rouge qui se trouve par ici sur le côté. Vous pouvez également activer la cloche et mettre un pouce vers le haut si vous aimez ce genre de vidéos. Ah, et puis, petite chose, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Donc, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'au bout. J'en avais déjà parlé sur une vidéo, la température de la cabine. Il y a toujours des gens qui ont très chaud, très froid. Juste pour résumer en quelques mots la vidéo que j'avais faite, et je vous mettrai le lien à la fin de cette vidéo et dans la barre d'infos. Les gens ont chaud ou froid, et très très souvent, il faut engendre à froid de toute façon dans un avion. Mais aussi, la perception vient par rapport à comment ils sont habillés lorsqu'ils quittent leur escale de départ. Si vous partez de Paris en plein hiver et que vous allez, je ne sais pas, au moins à Bora Bora, eh bien, lorsque vous allez monter dans l'avion à Paris, vous allez avoir des vêtements chauds parce qu'il y a assez froid à Paris. Lorsque vous allez quitter Bora Bora, vous allez partir dans un pays tropical, vous n'allez pas arriver à l'aéroport avec des gros vêtements chauds, et donc, en général, vous allez avoir des vêtements plus légers. Et lorsque vous allez arriver à bord, la température est la même, mais vous allez avoir l'impression qu'il fait plus froid. Simplement, c'est parce que vous êtes moins couvert. Alors, régulièrement, j'ai un appel passager, un ding-dong, et on me dit, est-ce que vous pourriez augmenter la température, il fait très très froid, ou à l'inverse, on crève de chaud ici, est-ce que vous pourriez baisser la température ? Alors, j'ai toujours, oui, oui, bien sûr, je vais m'en occuper, je vais vérifier si tout fonctionne bien. Je vais aller vérifier quand même la température, ça, je le fais à chaque fois, mais je regarde aussi comment le passager est habillé. Si la température est une température normale, c'est-à-dire en général entre 21 et 22 degrés, c'est une température normalement correcte en cabine, dans ce cas-là, je ne vais rien toucher, et je vous dirais, la plupart du temps, elle est déjà à ce niveau-là, c'est la perception de ce passager. Puis ça dépend de si d'où est-ce que vous êtes assis dans l'avion. Mais je vais vous dire que je vais changer la température, je ne le fais pas, mais je vais quand même revenir vous voir, je vais vous dire, ça, je l'ai réglé, effectivement, c'était un peu trop chaud ou un peu trop froid, indépendamment de ce que vous m'avez demandé, je l'ai ajusté de 2 degrés, donc vous devriez sentir une différence d'ici 10-15 minutes. Si le passager m'a dit qu'il avait un peu froid, je vais en prendre mon temps de lui profiter pour dire « Est-ce que je peux vous offrir en attendant une tasse de thé ou de café pour vous réchauffer ? » Et puis éventuellement, l'ordre d'une couverture, s'il n'en est pas déjà une. Mais je ne change pas la température de la cabine, c'est très, 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 très rare. Maintenant, on va parler des repas à bord et surtout dans la classe économique. Donc en classe économique, en général, la plupart du temps, vous avez deux options de plat chaud. Là où je travaille, en général, c'est soit du bœuf ou du poulet. Et donc, on n'a aucun moyen de prédire ce que les passagers vont demander. Et puis on a très, très peu de repas supplémentaires. En général, on a 5-6 en plus, ça s'arrête là. Donc, il y a un jour, le mardi, tout le monde va vouloir du bœuf. Et le mercredi, tout le monde va voir du poulet. Puis ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que beaucoup de gens ne vont pas être très, très créatifs. À moins qu'ils aient vraiment, ils ne mangent pas, par exemple, de viande rouge. Si le passager à côté de vous va demander du poulet, eh bien, je veux dire, la plupart du temps, tout le rang va demander du poulet. Puis si le passager demande du bœuf, tout le monde va demander la même chose. Donc en général, ça vient en batch, ça vient en groupe. Mais effectivement, au bout d'un moment, quand on arrive vers le fond de la cabine, on arrive à un moment où il n'y a plus de choix. Et donc, on se retrouve seulement avec du poulet. Et effectivement, c'est là où les gens, peut-être s'en foutaient avant. Mais maintenant, comme il n'y a plus l'option, ça devient le drame. Parce qu'il n'y a plus de poulet, il n'y a que du bœuf. Ou il n'y a plus de bœuf, il n'y a que du poulet. Alors, moi, j'ai ma manière un petit peu d'approcher les gens. Je m'approche en général, je leur dis, je suis vraiment désolé. Le poulet était très, très populaire aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Je n'ai que le bœuf à vous proposer. Pour être honnête entre vous, j'ai goûté ce poulet la semaine dernière. Ce n'était vraiment pas terrible. Je vous conseille fortement le bœuf. Je l'ai essayé sur le vol de retour. C'était excellent. Est-ce que vous voulez l'essayer ? En général, ça passe bien. Même si je ne l'ai pas essayé. Parce qu'en plus, c'est vrai que je ne mange pas de viande rouge. Et je mange peu de viande en général. Mais je vais mentir un petit peu. C'est évident que je vais essayer de calmer un petit peu les choses en donnant une confidence. Mais si je vous dis que ce plat est très, très bon, la plupart du temps, je ne l'ai même pas goûté. On reste dans l'alimentaire. Et ça, c'est une histoire qui m'est arrivée il y a quelques mois. Le traiteur avait oublié de nous donner 10 plats chauds. On avait les plateaux repas. Mais dans les fours, il manquait 10 cassolettes. Donc, le problème, c'est qu'on s'en est rendu compte seulement en vol. L'équipage, le membre de l'équipage qui était en charge du galet, qui devait vérifier avant le départ, a mal compté. Ou peut-être qu'ils étaient au fond du four. C'est-à-dire qu'en général, on a des petits plateaux sur le four. Et puis, on voit les cassolettes qui sont en avant. Mais ils pensaient qu'il y en avait derrière alors qu'elles n'y étaient pas. En tout cas, on se retrouve à bord. Et puis, je ne peux pas m'arrêter au supermarché. Donc, il faut que je trouve 10 plats chauds. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, des fois, on a quelques pains en supplément. Mais ce jour-là, en plus, on ne les avait pas eus. Ce qui fait que je n'avais vraiment rien à proposer. Du moins, rien en économie. Alors, j'ai été voir ce qui restait en classe à faire. Et puis, la classe à faire était pleine. Mais il me restait trois pièces de bœuf. Parce qu'on a toujours un petit peu plus de choix en classe à faire. Donc, on avait des plats supplémentaires qui, en général, vont terminer dans l'estomac des agents de bord. Si jamais ils n'ont pas été utilisés par des passagers. Mais dans ce cas-là, effectivement, j'ai d'abord priorisé les passagers qui n'ont pas mangé. Mais il me restait seulement trois pièces de bœuf. Donc, j'ai dit que c'était des belles pièces de bœuf. Et puis, en classe à faire, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les éléments de votre repas sont cuits individuellement. On ne cuit pas en même temps parce qu'on n'a pas besoin de la même durée de cuisson, de la purée, une pièce de bœuf, etc. Donc, tous les éléments sont cuits séparément. Donc, j'ai pris ces trois pièces de bœuf. Donc, j'ai pris mon petit couteau en métal et j'ai coupé. Donc, avec ces trois pièces de bœuf, on en a fait neuf petits morceaux de bœuf. Pour chacun des plats qui, avant qu'ils partent en cabine, pour les passagers de la classe à faire, on allait récupérer. Il y avait un peu de purée et il y avait, de mémoire, des haricots verts. Donc, on a récupéré deux haricots verts par passager. Et puis, deux cuillères de purée. Donc, on a mis ça dans une des cassolettes. On a fait neuf petites cassolettes qui étaient vides. On les a remplies avec un peu de purée, deux haricots verts, une petite pièce de bœuf. Et puis, je crois qu'on avait récupéré quelque chose aussi. La premium économie avait un petit peu de riz ou quelque chose. Donc, pareil, on a pris des petites cuillères et on a refait un petit peu notre popote. Et on a offert ça aux passagers, à ces derniers passagers qui restaient en classe économie. Donc, ils ont eu de la bouffe de classe à faire. Oui, j'ai privé quelques passagers de classe à faire, de quelque chose. Mais ces pièces de bœuf, de toute façon, elles n'avaient pas été demandées par personne. Elles étaient supplémentaires. Mais effectivement, j'ai piqué un petit peu dans les autres passagers un peu de purée, de haricots verts et un peu de riz. Mais en attendant, tout le monde avait à manger. Puis, les gens de la classe à faire n'ont jamais su de toute façon. Ça fait que personne ne s'est plaint. Je vous l'ai dit, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Donc, ça, je sais qu'on le fait tous. Donc, vous savez, lorsque vous êtes dans un avion, vous allez gonfler un petit peu. Parce que, à cause de la changement de pression atmosphérique. Donc, on gonfle un peu. Et puis, tout cet air qui s'accumule, à un moment, il doit être évacué. Alors, les passagers, lorsqu'ils ont des flatulences à bord, la plupart du temps, ils sont assis. Ils vont le faire dans leur siège. Ça reste discret parce qu'il y a toujours le purée ambiant de la cabine. Donc, les gens vont péter à bord, mais dans leur siège et on ne s'en rend pas compte. Nous, les agents de bord, on n'est pas assis dans un siège. On est en général dans le galet, qui est un endroit qui est assez petit, qui est assez confiné. Donc, si on commence à péter dans le galet, ça ne va pas être très agréable pour tout le monde. Alors, ce qu'on fait très facilement, c'est qu'on va marcher dans la cabine et on va remonter ou descend d'aller. Et à ce moment-là, on va pouvoir évacuer ce supplément d'air. Donc, on va péter dans la cabine, peut-être à côté de vous. Je m'excuse par avance. En général, de toute façon, avec le bruit, pareil, de la cabine, personne ne l'entend vraiment. Il n'y a pas forcément de senteur. Ce n'est pas que ça va se sentir. Mais on ne va pas le faire dans le galet, aussi par respect, par nos collègues directs. Mais effectivement, il est fort possible. Si vous voulez monter ou descendre une allée, on va peut-être juste aider un passager. Mais il est possible aussi qu'en même temps, on en profite pour évacuer un petit peu de gaz. J'espère que cette vidéo vous a fait sourire. Je n'étais vraiment pas sûr si j'allais la publier. Puis, je vous dis de toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre ? En attendant, je vous souhaite une très, très bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine sur YouTube. Et en attendant, je serai également sur Instagram. Passez une bonne semaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada